Je suis conjointe de fait depuis 12 ans et nous envisageons une éventuelle union devant notaire, ce qui fait que je m'interroge un peu. C'est à dire que vous décidez déjà que ça va être devant le notaire, c'est correct, c'est super, moi je suis contente, je fais ça dans la vie moi, je marie du monde, je me déguise en curé, je fais ça. Des fois je suis drôle, des fois je peux être sérieuse aussi, peut-être que vous, à force de m'écouter, vous dites, elle est juste folle, non je suis capable d'être sérieuse. Première question, si je me marie, est-ce que je suis responsable des dettes de mon mari? Exemple, la marge de crédit, marge hypothécaire, prêt personnel, carte de crédit. Bon, ça dépend, parce que, ben, en fait, si, bon, vous parlez de marge de crédit, marge hypothécaire, si vous êtes tous les deux propriétaires de la maison, c'est pas parce que vous êtes mariés, c'est parce que vous êtes propriétaire de la maison ensemble. OK? Donc, non, vous êtes pas responsable des dettes, pas des dettes antérieures, en tout cas, parce que c'est sûr que c'était ses dettes à lui, là-dessus. Prêt personnel, carte de crédit, non, vous êtes pas responsable de ça. Deuxième question, la maison est à son, est à son, voyons-moi te le dire, la maison est à son nom seule. Ah, ça répond à la question, donc non, vous serez pas, vous êtes pas responsable de ça. Je ne suis pas copropriétaire. Le prêt personnel est pour une tante roulotte, j'aurais dû lire la deuxième question avant de vous répondre. Le prêt personnel est pour une tante roulotte qui est aussi à son nom. Est-ce que je dois faire inscrire mon nom comme copropriétaire de ses biens? Ça dépend, est-ce que vous les payez avec lui? Hein? Parce que, si vous les payez avec lui, de grâce, mettez-vous propriétaire partout. Avec lui. Parce que, moi je dis toujours, les contrats doivent refléter la réalité. Si vous, le mariage protègera pas ça. Le problème dans votre cas, c'est pas le mariage, l'histoire, là. C'est juste parce que, si vous payez avec lui, bien, que vous vous mariez ou pas, c'est pas ça. Ça ne réglera pas le problème, c'est que les contrats d'achat ne sont pas au bon nom. Parce que, que vous soyez marié ou pas, le jour où vous vous séparez, bien, ça va être à son nom légalement, là. Donc, moi, il arrive, je vous dis, checkez vos flûtes en bon québécois pour, si, là, il manque des informations, si vous payez avec lui, il faut, il faut vous mettre propriétaire ensemble. Martine va mettre le programme en ligne, ou si je l'ai déjà fait, à l'Opère en Tabard Slack. Marcel, on a, Marcel, arrête. Ah, mon Dieu, j'aurais dû mettre mes earbuds. Je suis désolée. Marcel, arrête. J'ai tellement d'autorité, ce chien-là, mais c'est pas possible. J'en ai pas, pas en tout. Voyons, elle m'a fait perdre mon fil, là. Marcel, il est ici, là. Ah, bien. Donc, c'est ça. Pour y avoir mon ligne mariage, je m'en avais là, parce que vous allez vous marier. Donc, si jamais, premièrement, surtout ce que je viens de vous expliquer, là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Merci, Marcel. Bon. Si, si vous voulez me choisir comme notaire pour célébrer votre mariage, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, vous me direz ça aussi dans le mariage. Là, ça ne paraît pas, mais je suis en train de s'y résoudre, Marcel. Et si vous voulez préparer votre mariage et la cérémonie, et justement, là, tout ce que je vous explique là, là, toutes les conséquences juridiques d'un mariage, procurez-vous mon programme en ligne « Comment préparer votre mariage dans le confort de votre foyer et à votre rythme. » Et vous allez avoir beaucoup d'informations là-dedans qui vont vous aider. Marcel, arrête. Arrête. Je vous invite à la partager, cette chronique, à vos amis Facebook, si vous croyez que ça peut servir à d'autres. Je vous invite à, oui, à consulter mon site internet mariejosée-saint-laurent.com, l'autre de ma maison d'édition, maison-dédition-saint-laurent.com. Je n'ai pas parlé de mon domaine de villégiature, des chalets en boiron alloués dans les Laurentides, domaine-la-marieuse.com. Je vous invite aussi à vous procurer vos billets. Là, je parle pour la région de l'Abitibi. Vos billets pour ma chaufférence, mon rodage de ma chaufférence intitulée « Vaut mieux en rire avant de partir. » Rodage, donc on ne sait pas ce qui va arriver là-dedans. Tout peut arriver dans un rodage. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Voilà, sur Marie-Josée-Saint-Laurent, barre oblique, chaufférence. Merci infiniment et à la semaine prochaine.